C'est parti pour 60 minutes et les Cristoliens comme dit autour du capitaine Valentin Hamann avec Dylan Soyer dans les cages qui vont tenter d'essayer de contenir le plus longtemps possible ce rouleau compresseur Nanté. Avec une première superbe circulation de balas à filer jusqu'à l'aile et l'ouverture du score immédiatement Dylan Soyer qui s'incline. Kylian Rigaud qui fait le tour, il est marqué de très près, souvent deux joueurs devant lui mais la deuxième chance, la deuxième lame, c'est Mario Lopez qui fait l'effort. Allez une balle pour reprendre trois longueurs d'avance côté Nanté. Et la belle ronclette. Et attention derrière à la sanction parce que ça déroule, Junabos à nouveau, le poteau qui sauve Dylan Soyer et les Cristoliens. Ça se rend coup pour coup au niveau des gardiens, c'est sympa. Ah oui, balle passe au pivot, voilà, et encore un arrêt. Superbe, le pied droit très haut d'Ivan Pezic, énormissime sur ce duel alors que le mouvement Cristoli a été quasi parfait. Très intéressant, la petite passe. Les décalages du pivot qui sort du poste. Je pense qu'il y a un marché qui a été sifflé là, à mon avis. Et des deux côtés, et si au bazar, à une seconde de la fin, Valero Rivera, félicité par ses partenaires, qui trouvent la faille et qui sanctionnent. Et c'est frustrant, côté Créteil, quand on récupère un ballon comme ça, il y avait une balle de moins cinq. Et bien finalement, ça fait sept. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et la solution jusqu'à l'aile, pas beaucoup d'aile, mais le Kung-Fu pour Kylian Rigaud. J'ai eu peur, qui reste au sol, pas de souci pour Théo Avelanche de Mouge. Et la bonne connexion, Mario Lopez. Oh, et Kung-Fu et ça finit en roucoulette. Pour Kylian Rigaud, la totale. Très, très compliqué de venir embêter cette équipe. Il faut de très, très solides arguments. Oh, Kylian Traoré, la puissance et le culot du jeune Cristolien. Oui, c'est cette équipe de Créteil qui, lorsqu'elle rejoue son jeu rapide vers l'avant, dont on parlait au début, avant le début du match, qui arrive à trouver des espaces. Et là, un beau tir en pleine lucarde. Pour être peut-être le seul dauphin à la trêve du Paris Saint-Germain. Kylian Rigaud qui bute sur Algrimson. La deuxième lame, Barbeto qui n'attrape pas le cadre. Et on en reste, voilà, le buzzer qui résonne au palais des sports. Victoire nette et sans bavure du H38, 24, plus 14. Équipe score, NB, NJ solution, NBTP, en premier, 4, G5, Grand Paris.